Hey c'est tout le monde c'est Enma j'espère que vous avez la forme pour voir ça va super on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo voilà donc je tenais à vous faire une petite vidéo avant Noël voilà donc là on est le 24 décembre il est 17h et j'ai déjà fait la miniature donc ça ça va ça va m'arranger pour le montage et donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo de présentation du stuff de MyOpet tout simplement donc je vais pas faire comme plein de vidéos que je regarde présentation de stuff où les mecs ils montrent leur inventaire à la dernière minute c'est le truc que je déteste le mec il fait une vidéo pour montrer son stuff à la dernière minute c'est le truc que je déteste donc nous on va y aller cash voilà directement je vous le mets pour ceux qui veulent pas suivre qui sont plutôt là pour regarder le stuff hop je vais mettre ça ici et donc en gros pour ceux qui avaient regardé la dernière vidéo donc c'était par rapport à l'objectif milliard où là j'ai 220 millions de kamas et oui je recharme tout petit peu donc en gros j'avais dit un coup que les yop en 11 PA c'est vrai que c'était pas mon kiff et ça l'est toujours pas mais le problème c'est que ce stuff on enlève 1 PA par rapport à mon ancien et il envoie du lourd pour vous dire le Mercator je l'ai fait en 1 tour sans la coco ni la destine boostée seulement avec la puissance Pouch et Broc avec Panda, Enu, Yop et Heliotrop voilà donc seulement avec l'Helio et la Yop j'ai fait du full dégâts parce qu'après le problème c'est que le Nunu quand il fait du retrait PM il prend des dégâts sur le Mercator parce que quand on fait le Mercator le retrait PM ça enlève de très gros dommages donc il faut quand même pas mal de résistance feu moi je l'ai fait avec 30 résistance feu quelque chose comme ça et je prenais quand même assez cher donc là voilà donc là il y a le stuff donc pour la coiffe c'est un chapeau de gain enfin bref et donc en gros avant j'avais une Yop en 12 PA donc c'est même la vidéo la plus populaire de ma chaîne c'est une Yop en 12 PA, 6 PM le problème c'est qu'il n'y a pas énormément de rocks alors pour ce stuff là il y a énormément de rocks et franchement vous allez le voir après au Pouch c'est quand même abusé voilà enfin bref et donc en gros j'ai revendu mon stuff 12 PA parce que ce stuff là en gros certes on perd un PA c'est vraiment pas mon kiff par contre là j'ai un 2 Coco parce que j'avais fait des attaques de Percepteur et j'avais besoin de 2 Coco pour pouvoir me soigner tout simplement et donc en gros je disais les Yop en 12 PA c'est vraiment la vie quoi bon coco boom mais au fur et à mesure c'est vrai que le bon coco on l'utilise plus trop personnellement le bon coco je m'en servais jamais j'ai une héliotrope boom je mets les portails donc enfin bref le bon coco il n'existait plus donc j'ai vraiment réfléchi j'ai passé beaucoup de temps à y réfléchir si j'aurais vendu mon stuff 12 PA ou non et au final je l'ai revendu tout simplement donc là j'en ai encore pour 50 millions en HDV donc ça me fera 270ème et là tout ça j'ai créé vraiment pour rien du tout donc bref on va commencer voilà on va pas perdre plus de temps tac donc voilà donc en gros pour commencer en résumé on a 4428 de vitalité 11 PA, 6 PM, on a 662 forces, 557 d'intelligence si je veux je peux caler ça voilà un petit érudit pour être à 660 dans les deux éléments en gros mais moi j'aime bien mettre le vigoureux comme ça on gagne 80 forces en plus enfin bref c'est encore mieux seulement on perd 20 d'intelligence bon bref ce n'est pas très grave parce qu'on gagne de la force dans les détails moi j'ai mis en favoris ce qui m'intéressait le plus donc en gros on a les résistances, les résistances on a 32, 24, 23, 42, 30 pour une yop c'est large suffisant ça sert à rien d'avoir plus pareil ceux qui disent vous mettez un carapace sur un yop une yop le carapace est complètement inutile à la rigueur héliotrope ça aurait été utile mais sur le yop ça sert à rien du tout le yop c'est des dégâts il faut mettre c'est boum boum faut le tambouriner de partout faut lâcher des grosses patates tout simplement et voilà niveau puissance 547 c'est quand même énorme retrait PM on s'en fout coup critique 34 34 coup critique c'est vraiment quelque chose que je recherchais dans mon stuff 12 PA il n'y avait pas énormément de coup critique alors que là on est quand même à 34 donc pour niveau sort voilà tout à 6 voilà à part par exemple friction qui me sert à rien du tout flamiche faudrait que je le montre celui-là faudrait que je le montre sinon le reste tout est à 6 voilà il n'y a pas à comprendre niveau stuff chapeau de gain voile d'encre synthassé exo 1 résistance terre j'y ai passé 50 minutes sans puits et j'ai eu du puits mais le PA n'est pas repassé donc j'avais 4 résistance terre et je repassais le PA à la fin ça n'est pas passé et comme ça faisait 50 minutes que j'étais dessus j'ai fait boum le PA il est reparti directement je l'ai passé j'ai pas cherché à remonter le jet et le jet il me convient par les résistance terre j'aimerais en avoir un petit peu plus les bottes de strigide j'avais 52 puits pour passer des récris on a seulement deux qui sont passés je n'ai pas de chance voilà pour la maillette du strigide voilà ça donne ça pareil j'ai eu du puits directement le jet il était fini les récris ne sont pas passés la bagbourses PM elle ne change pas depuis la dernière fois le piloster PA que j'ai acheté je l'ai acheté 25 millions 5 en mode marchand dans les modes marchands zap village des dagueries qui ne changent pas c'est tout le temps les mêmes ensuite on a un tutu pour remueur nomade enragé et vigoureux et ensuite on peut remplacer par exemple le vigoureux par un dococo ou vous complétez voilà le dococo pour du pvp un vaisseau je trouve ça rentable pour du pvp multi c'est vrai que ça dépend de votre compo nous on n'avait pas de soin donc du coup j'étais obligé de mettre le dococo mais ça s'est terminé très rapidement on s'est fait des pop on était qu'à trois avec arthur et effet kamik tout simplement donc bref je vais aller tester tout ça au pout on est environ six minutes de vidéo hop c'est parti on va le pout je vais vous montrer les très gros dégâts de la yo pet moi même j'étais impressionné parce que tout simplement le stuff en douce 6 était carrément pas ça donc bref on est parti let's go donc au passage je tiens à vous dire de à passer j'arrive même pas à dire ça je suis con donc j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes voilà donc ce soir c'est noël et dans une semaine ce sera le nouvel an par contre ne voit plus donc je suis obligé de faire ça sinon avec la caméra en nouveau plein parce que je suis maître mon téléphone enfin bref vous n'avez pas besoin de voir tout ce qu'il y a derrière moi donc bon c'est rien que mettre à fond ça rien mettre à fond juste ouvrir une page google voilà pour vous me voyez mieux donc en gros on démarre on charge une petite coco juste vous montrer la colère de yop déjà rien que pour démarrer ensuite ce qu'il faut faire c'est qu'il faut faire des sorts dans le vide c'est vraiment quelque chose à faire regardez je vais faire des concentrations pour gagner des 1% de dommages finaux et c'est quand même très intéressant ensuite on va puissance broc pouch et on continue on fait des sorts dans le vide on fait des sorts dans le vide voilà si ça crit tant mieux j'ai 58% de crit et je crit jamais ok dofus je vous comprends pas trop voilà hop c'est parti on est une coco 5 1073 et avant on va faire deux concentrations est ce que ça crit non il n'y a pas eu de crit donc bref c'est parti boum ça n'a pas crit non plus 4734 maintenant qu'on a la coco à 5000 c'est quand même un truc de ouf ensuite si on veut faire une destin bah c'est pas vraiment le bon moment à faire quoi donc on va enlever tous les débuffs hop voilà donc on va faire maîtrise d'armes et on va faire des coups de cac des coups de cac déjà no boost on passe sur du mille en coups critiques avec le broc regardez je vais faire broc si je fais des coups de crit voilà 990 c'est quand même cité à l'écrit mille neuf mille neuf veille comment c'est abusé imaginez vous avec les avec le un panda qui met des vues nez ça serait monstrueux c'est quand même un truc de ouf hop et là ce qu'on finit oui on finit on va relancer un petit putsch vite le petit putsch relance toi à moins que tu veux pas te lancer il y en a déjà un combat oui on a déjà un en combat donc vite dépêche toi repop voilà donc enfin bref c'est vraiment un stuff que je kiffe comme je l'avais dit le mercator je l'ai défoncé en un tour sans coco ni destin parce que j'ai galéré à le débuff donc je suis arrivé j'en ai corrupt 1 j'ai duel le mercat j'ai retraite anticipé boum il a été débuff directement je l'ai défoncé partout il est voilà donc par contre il est un petit peu loin repop donc parce que moi j'ai pas trop d'arguments là à part dites moi dans les commentaires ce que vous allez avoir à noël voilà tout simplement moi personnellement j'avais un texte racer donc pour la prochaine vidéo il y aura un petit dix racer derrière moi voilà par contre c'est un 75 carré pop moi je voulais un niveau 100 donc dites moi ce que vous allez avoir par exemple une playstation voilà après voilà vous me dites tout ce que vous avez eu je dirais vos commentaires je lis tous les commentaires pour ceux qui ne savent pas je réponds à tous les commentaires même pas dire quasiment si je réponds à tous les commentaires à part des fois et des commentaires j'ai vraiment pas envie de répondre c'est par exemple des parents des critiques mais c'est des mecs qui rabaisse quoi être comme ça ça donne pas envie de répondre quoi des fois je les supprime même comme ça au moins je vois plus les poubelles parce que c'est pas vraiment que ça me touche quoi mais voilà c'est un petit gâchis sur ma chaîne quoi voilà enfin bref par contre il est un petit peu loin censé voilà il s'est relancé donc bref let's go hop petit putsch directement à faire quoi on va se booster puissance on va faire des pressions on va faire des pressions pour ensuite lâcher une grosse destin donc pas bien les rodés on va préparer une destin on va faire double divine crit s'il te plaît les divines qui ne crit jamais d'accord on va broc le putsch on va continuer d'éroder deux fois tac donc là on continue d'éroder tac triple pression hop on arrive concentration et on lâche pfff 2124 après c'est vrai qu'il s'est bien fait rodé c'était rodé 3000 points de vie c'est un petit peu normal on va lâcher deux coups de cac boom voyez c'est quand même très cheaté par contre le putsch on l'a déjà fini je vais vous montrer un petit peu les sorts quand on n'est pas boosté c'est un petit peu ce que les gens cherchent quand on n'est pas boosté et quand on est boosté donc il y aura peut-être un montage qui arrivera dans les jours à venir sur la yopette voilà un petit montage histoire que je m'amuse avec camtasia studio parce que je connais bien les petits boutons de camtasia pour faire des jolis montages bon je m'appelle pas sapeu non plus mais voilà enfin bref je sais me débrouiller quand même alors que sapeu lui fait des trucs complètement abusé non j'ai failli lancer le 75 parce que le sang ne réapparaissait pas hop c'est parti nos boostés on va faire chaque sort donc la concentration qui passe de 331 à 529 la pression qui passe de 344 à 516 donc je prends le plus petit dégâts face au plus gros hop pression donc ensuite les dégâts monteront parce qu'on est avec le tutu ensuite on a l'épée diop qui va de 555 à 740 j'aime bien les chiffres pile comme ça 555 bon c'est pas pile mais c'est tout le temps les mêmes chiffres en gros c'est comme un 666 hop boum 589 ensuite on peut passer à la tempête tempête de puissance je savais même plus le nom de 424 à 611 l'épée destructrice on est de 448 à 635 le coupé on est de 277 à 429 il a crit ensuite la destin voilà donc la destin l'alvarira parce que le pout s'est fait érodé de 608 points de vie donc c'est la varie de 693 à 908 hop ensuite on a l'épée divine donc environ 311 mais ça crie de jamais voilà ça crie pas donc en gros on est sur du 200 quelque chose comme ça l'épée céleste tiens on va la faire un petit coup hop l'épée céleste on est de 349 à 497 hop l'épée du jugement 422 à 716 en crit ça passerait plutôt bien la flamiche elle est pas montée 106 à 234 ensuite on est au foudroiement foudroiement hop on va se mettre ici on il est pas boosté non plus il est pas monté 261 à 423 c'est un sort feu d'accord ensuite on a l'edagiri qui passe de 488 à 903 quand même une grosse montée hop ça n'a pas crit la colère de yop qui est de 1167 à 1620 en crit avec un broc ça serait quand même un petit peu chité voilà donc là il a crit et voilà donc en gros on peut passer après on va hausse le petit putsch tac tac on passe bon je fais pas de concentration dans le vide tac on va se booster juste pour voir combien elle passe tac j'espère que je finis pas non c'est bon on sait jamais hop et donc là on est sur une colère de yop à 5000 c'est énorme imaginez vous rien qu'en pvm en pvm je vous le boosterais pas toute ma yop mais déjà la yop elle aurait la cupidité ça fait plus 150 plus la chance t2 ça fait 450 plus la roulette imaginer c'est quand même cité plus le mot déroutant le mot déroutant faut pas l'oublier environ 100 de puissance parce que ma nanny ne crie pas et donc ça c'est assez dommage on va sortir pour que la luminosité se ramène tout simplement et donc voilà donc les amis c'était tenma voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en ce moment on prend énormément d'abonnés ça me fait extrêmement plaisir j'avais posté un petit commentaire sur la chaîne du mility on a déjà 30 likes c'est quand même énorme alors que je pensais pas du tout en gros il avait fait une vidéo il était géant ce n'est pas d'un placement de produit je vous rassure voilà on sait jamais parce que je parle de lui et en gros il y avait ça fait 4 qui était énorme mais c'est quand même abusé à voir je regarde pas toutes les vidéos du mility je suis pas très fan non plus mais cette vidéo là franchement je l'ai bien kiffé en gros il était géant et à un moment il y a son montilier il était tout petit et en gros j'avais écrit ouais ton montilier ça fait une toute petite snake toute poilue voilà et je pensais pas faire 30 likes parce que je fais pas énormément de likes quand je mets un commentaire voilà enfin bref donc voilà donc les amis c'était tenma j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter je vous souhaite un joyeux noël merry christmas allez peace and bye Flhésitez J'essaie Oh Fr Moi Donc